Bonjour les filles, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu profites de cette journée enneigée, en pyjama, à suivre tes cours à distance. Je te fais une courte vidéo aujourd'hui pour t'expliquer l'activité de demain pour la deuxième et demi journée de la persévérance scolaire. En fait, l'idée est venue de Madame Maud, de la bibliothèque au début de l'année. Elle nous a proposé quelque chose, puis en fait on y a réfléchi ensemble et ça nous a amené à faire l'activité que tu vas découvrir demain quand tu vas arriver à l'école au bistrot. Il y a une exposition qui va être installée pour toi, ça s'intitule « Mon unique différence ». En fait, c'est tous les enseignants et certains membres du personnel qui se sont prêtés au jeu et qui ont expliqué une différence qu'il avait ou qu'elle avait durant son secondaire ou même son primaire. C'est-à-dire une différence avec laquelle elle se sentait complètement unique et seule au monde, mais qui ne l'a jamais empêché de persévérer et d'aller au bout de l'école. Donc, ça fait un peu un lien avec la journée de la semaine de la persévérance. Comme quoi, on te remercie et on te félicite de poursuivre malgré les différences qu'on peut avoir. Mais tu sais, on est tous uniques, mais aussi on n'est pas tous uniques-uniques. Parfois, on est juste gêné d'en parler. Puis l'idée, elle a mûri aussi dans ma tête, puis elle a pris forme quand une d'entre vous, et elle va se reconnaître, m'a dit une fois qu'elle se sentait seule et probablement la seule de l'école qui avait une certaine réaction face à une note ou face à un commentaire d'enseignant. C'est une réaction bien à elle, mais moi, je lui ai demandé si elle avait l'impression qu'elle était la seule de le vivre, puis elle m'a dit que oui. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment triste parce qu'on n'est jamais vraiment seule, puis je pense que c'est important de parler de comment on se sent. Donc, c'est pour ça que les enseignants en ont parlé. Et c'est sûr que si tu as envie de participer toi aussi, le tableau va être là pour toi. Donc, tu pourras prendre une feuille et toi, inscrire ton unique différence, puis tu vas peut-être te rendre compte que tu n'es pas si unique que ça, et qu'on est plusieurs à ressentir ou à vivre des choses pour lesquelles on se sent toute seule. Donc, des fois, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette épreuve du secondaire ou de l'école en soi. Donc, j'espère que tu vas apprécier ce moment et que tu vas découvrir qu'on est tous différents, mais en même temps, on est tous uniques. Je te souhaite une belle journée. J'ai très hâte que tu puisses voir l'exposition de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada